Hello, c'est Élise et je te retrouve avec un grand bonheur pour la pensée du jour. On va parler aujourd'hui de la maîtrise de soi. Alors je sais, on en a déjà parlé il y a quelques semaines, mais je voudrais revenir dessus avec un autre texte parce que je pense que c'est un sujet tellement, tellement, tellement important. La pensée du jour se trouve dans 2 Timothée 1, verset 7. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Un jour, je suis allée visiter des amis. Je suis rentrée pour la première fois dans leur maison. Et il y a quelque chose, vraiment, où j'étais complètement surprise de le voir. Dans un de leurs murs, il y avait un cadre, un très beau cadre. Et dans le cadre, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de peinture. Il y avait une marque d'un grand trou dans le mur. Et je t'avoue, je ne comprenais pas trop. Et donc, je leur ai posé la question, c'est quoi ça ? Et avec beaucoup de simplicité, mon ami m'a expliqué que ce trou dans le mur, il l'a fait un jour où il était frustré par plein de choses, par le boulot. C'était vraiment une très mauvaise semaine. Et il a eu un geste de colère et il a tapé dans le mur et ça a fait un trou. Et ça lui a fait un électrochoc parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait avoir des gestes de colère. Alors, il a décidé d'encadrer ce trou dans le mur et de le laisser là pour que tous les jours, il se rappelle que pour lui, c'est un défi et qu'il doit tous les jours demander l'aide de Dieu pour se contrôler et être en maîtrise de lui-même, pour ne pas laisser la colère prendre le dessus sur lui. Alors, je t'avoue, ça m'avait beaucoup impressionnée sur le coup parce que cet ami, je le connaissais depuis pas très très longtemps, mais j'ai toujours vu en lui quelqu'un de très posé. Et il m'a dit que pour lui, c'était vraiment l'action de Dieu dans sa vie qui avait transformé son caractère. La maîtrise de soi, c'est peut-être l'élément le plus important qu'on a. On a tous des défis par rapport à ça. Peut-être que pour toi, c'est, comme pour mon ami, la gestion de la colère qui s'exprime physiquement. Et c'est dangereux. Il y en a d'autres pour qui la maîtrise de soi, ce sera peut-être la maîtrise de sa langue. Le fait de ne pas cancaner, ne pas passer les ragots. Il y en a peut-être pour qui ce sera la maîtrise de son appétit ou au contraire de son manque d'appétit. Peut-être que pour toi, la maîtrise de soi, c'est par rapport au temps passé sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les jeux vidéo, sur tout à fait autre chose, mais la gestion de son temps, voire même la gestion du travail et du repos. Au fond, la maîtrise de soi, ce n'est pas une idée de privation, mais c'est de se dire qu'est-ce qui est plus fort que moi où je n'arrive pas à le contrôler et parfois, je me retrouve à faire des choses sans vraiment le vouloir. Cette chose-là, et je suis sûre, en tout cas, moi, il y en a une, je suis sûre que pour toi aussi, il y a au moins une chose qui est remontée. Cette chose-là, c'est celle où il faut qu'on apprenne à avoir de la maîtrise de soi. Alors, pour aujourd'hui, ce que je vais te proposer, c'est de prendre le temps de réfléchir et de te dire dans quel domaine de ma vie j'ai du mal à me maîtriser et présenter ce sujet-là à Dieu en lui disant « J'ai besoin de ton aide, Dieu. Apprends-moi sur ce sujet-là à avoir plus de maîtrise de moi-même. » Merci à toi d'avoir suivi la pensée du jour. C'était un plaisir de t'avoir avec nous et j'espère qu'elle t'a fait du bien. Comme d'habitude, pense à la partager autour de toi aux gens que tu aimes. Si tu as envie, mets-nous un commentaire. Dis que tu as aimé cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Et je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada